Adélaïde Oval ou l'histoire d'une révoltée héroïque. Elle naît en 1906 en Alsace dans une famille protestante. Elle fait de brillantes études et devient médecin psychiatre. En 1942, elle exerce son métier dans le sud de la France en zone libre. Au cours d'un voyage, elle se retrouve à la douane de Vierzan pour y récupérer une valise perdue. Elle croise des soldats allemands qui dénigrent la France et elle bascule en quelques secondes dans la terrible réalité de son époque. Elle les entend, elle les comprend et elle intervient en allemand et elle a une altercation. Alors évidemment, ça lui vaut un arrêt immédiat et l'envoie à la prison de Bourges. Et puis, les circonstances font qu'elle est à la prison depuis le 29 mai quand une femme juive est incarcérée dans sa cellule qui porte l'étoile jaune, chose qu'elle ne connaissait pas puisque ça vient d'être institué le 7 juin. Et elle est complètement indignée par cette mesure et elle se fabrique une étoile en papier. Et les Allemands lui disent, puisque vous les défendez, vous partagerez leur sort. Et donc, au lieu d'être libérée comme elle le devait, elle est gardée à Bourges et le 15 juillet, elle est transférée au camp de Pithiviers avec une vraie étoile jaune et un bandeau Ami des Juifs. Adélai Doval est internée à Pithiviers au moment de la rafle du Veldiv. Près de la moitié des 16 000 Juifs arrêtés transitent par les camps du Loiret. Elle en soigne beaucoup et son dévouement lui vaut une déportation à Auschwitz-Birkenau, où sa détermination ne faiblit pas. Tant qu'il s'est agi de soigner les 400 à 500 femmes cobayes juives enfermées, ça, elle l'a fait. Puis quand on veut lui faire participer aux expériences qui consistent à retirer les ovaires dans des conditions épouvantables, à des femmes qu'on a irradiées ou auxquelles on a injecté des produits épouvantables, là, elle refuse de faire les anesthésies. Elle ne va pas changer d'opinion, elle ne va pas changer d'attitude. De toute façon, elle pense qu'elle risque la mort et que de toute façon, elle ne s'en sortira pas. Miraculeusement, Adélai Doval est oubliée à Birkenau et survit jusqu'à la libération. Elle reçoit la médaille des Justes en 1965 et se suicide en 1988 car elle se sait atteinte d'une maladie dégénérative. Adélai Doval a choisi son destin sans jamais trembler.